Hey ! Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Désolée, je rigole parce que c'est juste honteux. Je suis partie tellement longtemps de ma chaîne, enfin tellement longtemps, ça fait peut-être un mois, un mois et demi, je ne sais plus, guerre. Oh le soleil, je vais être toute blanche ! Et je m'en excuse, mais vous avez vu, pour me rattraper, je suis enfin devant ma bibliothèque, même si on ne va pas continuer à filmer comme ça parce que je suis debout. Et j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc ça va être un petit peu inconfortable. Donc ne m'en voulez pas, vous voyez, je vais vous faire plaisir, je filme devant ma bibliothèque. Les raisons de l'absence, on va commencer par ça, comme ça ce sera fait, tout simplement, raison médicale. Ça ne va pas très fort ces derniers temps, même si je n'en ai pas l'air, je sais très bien cacher mes états d'âme. Voilà, des petits soucis, des petits soucis à droite à gauche qui font que, voilà, c'est pas... Je ne suis pas au top du top ces temps-ci, je ne vous le cache pas. Du coup, voilà, filmer quand le moral n'y est pas, quand la fatigue est trop présente, c'est pas quelque chose... Ah non, ça n'a pas recommencé mes travaux ! Je suis harcelée par une perceuse et un marteau de l'étage en dessous, j'en peux plus tous les jours, c'est du bruit, du bruit, du bruit, je deviens folle. Je deviens marteau. Bref, du coup, voilà, ceci explique cela, c'est pas une période très facile en ce moment, donc voilà, j'ai lu, j'ai lu, j'ai même pas mal lu en peu de temps, mais je me suis rapidement arrêtée parce que j'ai un petit peu saturé, mais ça je vais vous expliquer. Donc voilà, petite parenthèse absence expliquée, on ne va pas perdre plus de temps, je vous montre tout ce que j'ai fait, lu ces derniers temps. J'ai jamais filmé à cet emplacement, je suis sur mon canapé, ça fait bizarre, du coup j'ai plus l'impression d'être en mode vlog qu'autre chose, mais si vous saviez la pile gigantesque de livres que j'ai à vous montrer, j'ai craqué mon string, concrètement, j'ai craqué, j'ai acheté, voilà les livres. Donc écoutez, je vais tout vous montrer. Alors, il n'y a pas de classement, je prends comme ça, viens. J'ai craqué sur Noël à la librairie des cœurs brisés que voici. En plus, c'est pas été, c'est trop mignon. Bon, alors pour ça, je sais que c'est pas du tout la période, hein, on est d'accord, mais je vous ai déjà parlé de la petite librairie des cœurs brisés qui est le tome 1. Vous avez dit que ça avait été un coup de cœur romance, j'avais vraiment adoré ce livre. J'avais beaucoup moins aimé le 2, il y a le 3 que j'ai pas encore lu, je sais plus comment il s'appelle, mais du coup, voilà, tant que j'étais dans ma frénésie d'achat, je me suis dit, bon, bah, achète-le, de toute façon, t'as aimé le 1, le 2 moins bien, mais le 3, t'as espoir, et voilà, je sais pas si ce sera le dernier. Désolée, la lumière, c'est pas de ma faute, c'est dehors, c'est le soleil qui joue un peu à cache-cache, je crève de chaud en plus, au secours. Oui, Sherlock, oui, tu fais câlin au livre. Donc voilà, j'ai pas vraiment envie de lire le résumé parce que j'ai pas envie que peut-être ça puisse spoiler l'autre tome que je n'ai pas lu, mais bon, voilà, si vous voulez savoir un petit peu de quoi il en retourne, je vous renvoie, alors je sais pas, je vous mettrai le petit i, je sais plus dans quelle vidéo j'avais parlé du tome 1, mais je vous dis, ça avait vraiment été un coup de cœur. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, de Lucy Parker, j'ai pris le rôle de sa vie, il me faisait mortellement envie, je vous lis le résumé. Comédienne dans une troupe de théâtre londonienne, Leni Graham... Graham, 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 vient d'apprendre sa propre rupture sentimentale dans la presse People. Et voilà qu'à présent, il lui demande de redorer le blason de Richard Troy qu'elle ne peut pas sentir. L'acteur a beau être une star des planches, il a une très mauvaise réputation à cause de son fichu caractère. Après d'âpres négociations, Leni accepte le marché proposé. La voilà donc partie pour un mois de fausse romance avec l'insupportable Troy. De réplique acerbe en sarcasme mordant, elle découvre peu à peu l'homme qui se cache derrière ce tempérament de feu et qui ne la laisse pas indifférente. Donc voilà, on est dans un Frenemies. J'adore ça. Donc écoutez, voilà, ça c'est vraiment pour le temps qu'il fait là, les lectures feel good. C'est bon là, allons-y. Et je dis ça alors qu'au final, vous allez voir que trop pas, j'ai surtout craqué en fantaisie. Notamment avec Sorcery of Thrones que voici. J'en pouvais plus en entendre parler de partout. J'en pouvais plus, je voulais absolument me procurer ce beau bébé que voici de Margaret Rodgersson. C'est aux éditions Big Band, un bijou en sorcelant d'après Stéphanie Garber, autrice de Caraval. Ah d'ailleurs Caraval, ça arrive aussi après. Je voulais vite faire le résumé pour ceux qui seraient peut-être passés à côté éventuellement. Elisabeth qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermere. Bref, le sait depuis son plus jeune âge et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée à comparaître devant la justice à la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voix qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Bon, hein, voilà. Ensuite, moi qui n'ai pas l'habitude, vous le savez, pour ceux qui me suivent, d'acheter des romans qui viennent juste de sortir, parce que économie, économie, là j'ai craqué les saisons de la tempête. Regardez-moi cette couverture, juste magnifique ! Et franchement, l'histoire, l'histoire, je ne pouvais pas ! Devenu des incarnations physiques des saisons, ils doivent s'entretuer pour survivre. Que se passera-t-il s'ils s'unissent ? Je vous dis, le résumé c'est un truc de dingue. Lors d'une froide et longue nuit, Jack Summers a été confronté à un choix, vivre pour toujours selon les anciennes règles magiques de Gaïa ou mourir. Jack a choisi de vivre et en échange, il est devenu un hiver, une incarnation physique de la saison sur Terre. Chaque année, il doit chasser la saison qui le précède. L'été tue le printemps, l'automne tue l'été, l'hiver tue l'automne et le printemps tue l'hiver. Le tout est régi par un macabre classement qui donne droit à des promotions ou à une annihilation totale. Mais contre toute attente, Jack tombe amoureux de Fleur le printemps, chargé de l'éliminer. La printemps, pardon ! Chargé de l'éliminer. Pour être ensemble, ils vont devoir s'échapper du terrible cycle meurtrier dans lequel ils sont prisonniers. Mais leur créateur ne les laissera pas partir si facilement. Un récit fascinant sur l'amour, la mort et l'amitié. Franchement, ça n'a pas l'air d'être une dinguerie ce roman. Le résumé, il... Enfin... Ah ! Ah non, franchement, j'ai tellement hâte. Lui, il est en haut de ma liste. Ensuite, j'ai pris le tome 2 de la magie de Paris. C'est le calme et la tempête. Je vous ai parlé, pareil, du premier tome que j'avais adoré. Donc, je ne vais pas m'étaler parce que je ne veux pas spoiler éventuellement. Mais pareil, je vous renvoie à une vidéo où j'avais parlé du premier tome. J'avais juste surkiffé. Et donc, voilà, je me suis dit qu'il était temps de poursuivre cette saga. Voilà. Pareil, dans le même esprit, je me suis également pris le tome 2 de Elia La Passeuse Dame qui s'appelle Saison froide. Donc, oh ! Épreuve non corrigée apparaître le 18 janvier 2018. Pourquoi il y a écrit ça ? Bon, bref, peu importe. Pareil, histoire de ne pas que la vidéo dure trop longtemps, je ne vais pas tout vous raconter. J'essaie également de vous accrocher en i la vidéo où je parle du tome 1 que j'ai adoré. Ça me faisait un peu penser à Divergente. Et ouais, j'ai vraiment aimé. Du coup, je voulais absolument me mettre dans le tome 2 avant d'avoir complètement zappé le tome 1. Donc, voilà. Dans le même délire, j'ai pris la suite de Caraval qui est donc Legendary parce que, rappelez-vous, j'avais adoré. Attention, nouveau jeu, nouvelles règles. Il y avait des avis assez dithyrambiques sur le premier volume. Moi, j'avais adoré. Donc, pareil, je vous renvoie à la vidéo où j'en parle. Donc, voilà, je me sentais obligée de conclure. Je crois qu'il n'y en a que deux. Je ne sais pas si il y en a un troisième. Je ne vais pas dire de bêtises. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, j'ai le 2. Je me suis également laissée séduire par les brumes de Cendrelune qui est dans ma wishlist depuis, genre, une éternité. Donc là, c'est le tome 1, Le Jardin des âmes. Franchement, rien que la photo de couverture, elle est magnifique. Bon, je lis pour celles qui ne connaissent pas. Dans le royaume de Cendrelune, les dieux épient les pensées des hommes et leur exécuteur, l'ombre, avec un O majuscule, veille à condamner tous ceux qui nourriraient des envies de rébellion. Or, il semble que certaines failles existent. À l'âge de 17 ans, Cephys ne vit en effet que pour se venger. Depuis qu'on l'a amputée d'une partie d'elle-même et privée de sa famille, elle ne rêve plus que d'une chose, s'affranchir de la tyrannie du tout-puissant Orion, Dieu parmi les dieux. Et contre toute attente, il se pourrait qu'elle ne soit pas seule. Voilà, comme je vous dis, là, c'est pas nouveau, mais ça fait très longtemps que je voulais me laisser tenter. Bon, je me suis laissée tenter. Je poursuis avec La cour des ténèbres. Alors, lui, pareil, couverture magnifique. C'est un petit peu, c'est en relief. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, Vampiria de Victor Dixen chez Robert Laffont. Franchement, la couverture, on en parle ou pas ? C'est beau, c'est beau, c'est magnifiquement beau. Alors, de quoi ça parle ? En l'an de grâce, 1715. J'adore cette phrase, en l'an de grâce. Le roi soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria. Une vaste coalition a jamais figé dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. Trois siècles plus tard et je vais pas y aller à la suite. Je vais pas savoir plus. C'est pas le même résumé que j'avais lu. Tant pis. Je me rappelle pas, en fait, de l'autre résumé. Mais franchement, c'est pas trop beau. Regardez, c'est une poignée... Oh, ça a un nom, ces poignées de portes, là, qu'on tape comme ça. Il est beau. Il est trop beau, ce livre. À la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Je lui, pareil, ça faisait un bail qu'il était dans ma wish list. Donc, il était temps qu'il vienne me voir. Après. Bon, là, pareil, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc, je me suis dit, saute-le pas. Tant pis si, voilà, il est pas encore hyper baissé en prix. Il l'était quand même. Il y a quand même le tome 2 qui est sorti. Du coup, forcément, d'occasion, le tome 1, ça baisse un petit peu les prix. Et donc, de quoi parle la ville sans vent de Eleonore de Villepois. Très belle couverture au passage. Mais de toute façon, vous l'avez déjà vu passer un nombre innombrable de fois. Mais tout de même, je vous lis le résumé. À 19 ans, Lastianax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperboré. Son chemin, semé d'embûches politiques, va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Lui recherche l'assassin de son maître, elle le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un avenir, elle a un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser. Comment vous dire que ? Voilà ! Il n'y a rien à dire en fait. Ça parle de soi-même. Et je me suis également laissée prendre par le prince cruel. Cette phrase est très bizarre. On va la refaire. Je me suis également laissée tenter par le prince cruel. Voici de Holy Black aux éditions Rajo. Le 2 est sorti, donc naturellement, j'en pouvais plus parce que déjà, quand le 1 est sorti, ça me faisait mortellement envie. Là, c'est le roi maléfique, le tome 2, il me semble. Et du coup, je me suis dit « Arrête de te torturer des fois. Arrête. Tu ne vas pas attendre 2 ans. Prends, prends, tant pis, prends. Et puis, il t'expliquera à ton banquier. » « Aiguise ta lame et endurcis ton cœur. » « Enlevé au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les faës. » Alors, je ne sais jamais. Moi, je dis faë, mais je sais que d'autres disent fée. Donc, bon, moi, je dis faë. « Des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine, à Théraphée, Théraphée, est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, un des héritiers de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. » Franchement, j'ai tellement entendu du bien de ce livre que, bon, bah... Voilà. Ensuite, pareil, une relique de ma wishlist. Lady Helen. Depuis le temps, qui me faisait envie. C'est un monstre, il est monstrueux. Il est sorti en petit format. Ah ça, il n'y a plus de lumière. Là, je redeviens... plus sombre. de Alison Goodman. Franchement, waouh, 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 waouh. Et ouais, j'en avais envie. J'en avais envie depuis très longtemps. Il y a plusieurs tomes, je ne sais pas combien. Mais j'avais envie de me faire plaisir. Donc là, je me suis dit, allez, vas-y, là c'est bon. La wishlist qui traîne depuis longtemps. Pioche, pioche, pioche et repioche, quoi. Donc c'est le club des mauvais tours. Non, le club des mauvais jours. Pardon. Entre romance à la Jane Austen et fantaisie noire, Londres, avril 1812, Lady Helen Rexall s'apprête à faire son entrée dans le monde. Bientôt, elle sera prise dans le tourbillon des balles avec l'espoir de faire un beau mariage. Mais une bonne de la maison disparaît, des meurtres sanglants sont commis et Helen fait la connaissance de Lord Carlston, un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Lady Helen est dotée d'étranges pouvoirs, mais acceptera-t-elle de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciences pour basculer dans un monde terrifiant ? Le premier tome, façon d'une trilogie. Donc c'est une trilogie, voilà. Bon, comment vous dire ? Je me suis fait les crudjiques. Je suis fatiguée. Les chroniques de Bridgerton. Ouais, c'est ça, hein ? Sur Netflix, je ne les ai pas lues. J'avais envie, en tout cas, suite à cette série, de me plonger un petit peu dans l'univers Jane Austenien, mais avec quand même une touche de fantaisie, quoi. Je n'avais pas envie de lire un Jane Austen pur et dur. J'avais envie de ça, précisément. Donc écoutez, ça a tombé très très bien. J'ai également craqué pour, on va peut-être enlever le petit ticket occasion qui ne fait pas beau sur la jolie couverture, une braise sous la cendre que voici de Sabah Tahir. Pareil, qui est une relique de ma wishlist. Je le voulais depuis très très longtemps. Voilà, et je vous lis vite fait le résumé. Je vais te dire ce que je dis à chaque esclave qui arrive à Black Cliff. La résistance a tenté de pénétrer dans l'école un nombre incalculable de fois. Si tu travailles pour elle, si tu contactes ses membres et même si tu y songes, je le saurai et je t'écraserai. Autrefois, l'Empire était partagé entre les érudits cultivés gardiens du savoir et les martiaux armés redoutables, brutals, dévoués à l'Empereur. Mais les soldats ont pris le dessus et désormais, quiconque est surpris en train de lire ou d'écrire s'expose au pire châtiment. Dans ce monde sans merci, Laïa, une esclave et Elias, un soldat d'élite vont tout tenter pour retrouver la liberté et sauver ceux qu'ils aiment. J'en ai entendu parler également depuis longtemps. Bon, ils me tentaient. Voilà. Et on termine avec Déconfinez-moi. Rien à voir. On retourne un petit peu vers Duffy Good. De... Alors là, c'est un collectif d'auteurs. On a Georgia Caldera, Angéline Michel, Fanny Gérald, Liz Steven, Fanny André et Cécile Chauvin. Cécile Chauvin que tout le monde connaît avec... que tout le monde connaît si bien que j'ai oublié. Est-ce que j'ai un livre à elle là sous les yeux ? J'ai oublié les titres. Je crois que c'est elle qui a écrit... Ah, elle a écrit Laisse tomber la neige. Laisse tomber la neige. Hein ? Voilà. Bon, on la connaît en tout cas. Donc, et si le confinement était prétexte au rire, à la légèreté et au romantisme ? Donc, voilà, c'est complètement d'actualité. Ils l'ont écrit suite au confinement qu'on a tous subi. En mars 2020, le confinement est officiellement décrété en France. Durant plusieurs mois, notre appartement, notre maison, nos quatre murs sont notre unique environnement. Nos plantes, nos animaux de compagnie et autres espèces étranges que sont nos enfants, maris, conjoints, parents, voisins ou encore colocs deviennent quant à eux nos seuls compagnons. Et si la période était l'occasion, outre les chamailleries et tracas divers, de se retrouver, se découvrir, s'aimer plus encore. Bon, là, on est dans du feel good. Bon, on se doute qu'il y ait des petites romances dans l'air. Voilà. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Enfin, je n'ai pas encore lu. Mais en tout cas, voilà, ça m'attirait. Ça m'attirait grandement. Six nouvelles aussi gaies que touchantes de l'épouse à la mère de famille en passant par la célibatante. Une ode à la femme, ses peines, ses joies, ses tracas et ses petits bonheurs au sein d'un quotidien peu ordinaire. Voilà, donc il y a six nouvelles, six auteurs. Donc, ce sera ma petite lecture feel good avec, non, bon, j'avoue, la bibliothèque à Noël, je le garderai pour Noël. Mais avec le rôle de sa vie, là, ça, je pense que ça va bien le faire pour les beaux jours. Et donc, maintenant, on passe aux lectures, à ce que j'ai déjà lu. Alors, à ce que j'ai déjà lu,